Assalamu alaikum wa rahmatullah Aujourd'hui pour les élèves de C1, pour les débutants aussi en langue française et pour ceux qui veulent travailler un petit peu plus la langue française donc on va écouter un passage du texte Le texte aujourd'hui dans cette séance, on ne va pas le lire mais plutôt on va écouter un petit passage, d'accord ? C'est pour travailler la compréhension orale, d'accord ? C'est bien d'écouter attentivement Avant d'écouter le texte, avant d'écouter le passage je vous invite à lire les questions, comme ça c'est un conseil on est prêt à chercher la bonne réponse donc après avoir écouté, donc les questions que je vais vous poser A quel moment de la journée se passe cette histoire ? D'accord ? Ne répondez pas maintenant, d'accord ? Juste lisez ces questions Deuxième question Comment s'appelle la fille de ce récit ? Le récit, c'est une histoire, d'accord ? Dans l'image, vous voyez une fille qui court donc on aimerait savoir comment elle s'appelle Que fait-elle ? Et qu'espère-t-elle ? Le verbe espérer, elle rêve de quoi ? D'accord ? Et la dernière question, imagine la suite de l'histoire Donc on va écouter deux fois le passage J'écoute un passage du texte Les coudes collés au corps, Ayana court Elle avale les kilomètres Et contemple au loin le lever du soleil C'est son instituteur qui lui a conseillé de s'entraîner tous les jours Dès le petit matin Tu es très douée, Ayana Tu deviendras peut-être une grande championne Comme Tirouneche dit Baba Ayana l'a écoutée Et depuis, elle rêve d'égaler Tirouneche Championne du monde Et championne olympique de course de fond Très bien, on a écouté une première fois On explique un petit peu quelques mots D'accord ? Alors le coude, vous savez déjà de quoi il s'agit Le coude collé au corps D'accord ? Elle ne va pas le coller quand même C'est juste une expression Parce que, regardez dans l'image Elle court comme ça Avaler Généralement, un médicament, on l'avale On ne le mâche pas Mais si vous vous rappelez Est-ce qu'on peut avaler des kilomètres ? Elle dit, elle avale des kilomètres Alors, retenez bien cette expression C'est au sens figuré Ce n'est pas réel Ça explique Ça veut dire plutôt Parcourir de grandes distances D'accord ? Elle court de grandes distances Voilà, elle parcourt de grandes distances Et on dit, elle avale des kilomètres Quelques mots aussi Contempler, c'est admirer Observer Alors le lever du soleil Regardez cette personne Contemple le lever du soleil Elle admire, elle examine Elle observe D'accord ? Le coucher du soleil On peut aussi contempler Le coucher du soleil Le petit matin C'est le début du jour C'est au lever du soleil Et Thironej Libaba C'est une championne olympique On écoute une deuxième fois Pour répondre aux questions ? J'écoute un passage du texte Cours, Ayana Les coudes collés au corps Ayana court Elle avale les kilomètres Et contemple au loin Le lever du soleil C'est son instituteur Qui lui a conseillé De s'entraîner tous les jours Dès le petit matin Tu es très douée, Ayana Tu deviendras peut-être Une grande championne Comme Thironej Libaba Ayana l'a écoutée Et depuis Elle rêve d'égaler Thironej Championne du monde Et championne olympique De course de fond Agnès Laroche Cours Ayana Copyright Rajo Éditeur 2012 Très bien Après une deuxième écoute Si vous avez retenu à la fin Il dit Édition Copyright On va voir ça L'heure de la prochaine séance Quand on va lire le texte D'accord Mais pour le moment On va essayer de répondre Aux questions Au haut A quel moment de la journée Se passe cette histoire ? Tu t'en souviens ? A quel moment de la journée ? Au coucher du soleil ? Ah, l'histoire se passe le matin Au lever du soleil Très bien Deuxième question Comment s'appelle la fille De ce récit De cette histoire ? Bien sûr Elle s'appelle Ayana La fille s'appelle Ayana D'ailleurs c'est le titre Cours Ayana Et que fait-elle ? Je pense qu'on a déjà répondu A cette question Qu'est-ce qu'elle fait Ayana ? Ayana fait de la course à pied Très bien Elle ne fait pas de la course à vélo Elle le fait Elle fait la course à pied D'accord ? Elle court Et qu'espère-t-elle ? Qu'est-ce qu'elle imagine ? Voilà, j'y arrive Qu'est-ce qu'elle espère ? Ah bien sûr Elle rêve Elle rêve de devenir Une grande championne Très bien Donc on a répondu à ces questions Sur la deuxième partie Du manuel Nous avons Avant de lire Ah oui, j'ai sauté la dernière question Pardon Alors c'est à toi de répondre Imagine la suite de l'histoire On ne lit pas l'histoire maintenant C'est bien d'imaginer D'accord ? C'est la clé de la production orale De la production écrite Donc imagine la suite de l'histoire Voilà, arrête la vidéo Imagine J'imagine que Ayana, Tata Ayana, Ayana toute seule Voilà, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? A toi d'imaginer Je ne vais pas t'aider à ce niveau Alors, avant de lire le texte On va réviser ce son C'est le son Oui De 8 D'accord ? Alors qu'est-ce qu'on voit ? Quand on voit U et I D'accord ? U, I Que ce soit minuscule, majuscule Que ce soit cursive ou en script C'est-à-dire l'écriture du livre Ou l'écriture de la main Alors, U et I se prononcent Qu'est-ce qu'on entend ? Oui Oui D'accord ? Ce n'est pas comme oui C'est oui D'accord ? Huit Huit On va lire quelques mots Un bruit Puis La nuit S'enfuit Lui Depuis Aujourd'hui Huit ans D'accord ? Retiens bien quand tu trouves U et I C'est le son Oui Bravo ! A la prochaine séance ! Sous-titres par Jérémy Diaz